C'est l'anniversaire de Wandy ce jour-là, mais en fait c'est beaucoup plus que ça. C'est pas léger le sac, le plus lourd c'est sûr pour moi. Bon mais on va se mettre à cuisiner. On peut tout poser sur le plan de travail. Cet éducateur spécialisé a réuni quelques-uns des garçons qui l'accompagnent de manière individuelle. Ouais, on va le mettre au privot aussi. Pour eux, chaque geste du quotidien est un entraînement de plus à l'autonomie. Ça leur permet de pouvoir gagner en confiance, préparer des repas pour éventuellement préparer leur avenir. C'est-à-dire que pour certaines personnes, leur but est le but de leur famille, mais c'est qu'ils intègrent un appartement avec une vie autonome. Et c'est ce qu'on fait, on y travaille. Alors pour allumer la planche, en fait il faut rester appuyé, d'accord, et tourné. Et après elle s'allume. Vas-y, essaye. Wandi a exercé en institut avant de se lancer en libéral il y a un an et demi. Il inscrit son action en complémentarité de ce qui est fait par ailleurs. Je vais me couper le doigt. Je me coupe le doigt, tant pis. Je serai à l'hôpital. Wandi, c'est plus un repas d'anniversaire, c'est beaucoup plus que ça. C'est du partage avant tout, voilà. Moi j'ai été étonné déjà de voir, ce qui m'a donné l'idée de les inviter pour mon anniversaire, c'est que ça a été les premiers à me les fêter. Et ça c'est quelque chose quand même qui est touchant. Et nous voilà au cœur de l'action. Stéphane, il faut que tu regardes où tu vas. Allez, go, avec moi. Car pour interagir plus facilement avec les personnes adultes et enfants qu'il prend en charge, Wandi s'est choisi le sport comme médiateur. Attention au plomb. N'hésite pas à freiner. Là, c'est le vélo d'un de ses protégés qui sert de support. Mais l'éducateur est aussi aidé par une salle de gym et l'association de Thierry Corballon pour s'équiper en matériel. Pour le reste, chacun lui souffle ses choix. Les activités qu'on fait, ce ne sont pas des activités que je choisis moi. Ce sont des activités qu'ils aiment faire dans un premier temps. Donc moi j'adapte mes accompagnements en fonction de leur désir à eux. Et quand j'ai vu Mickaël, il m'a dit, Wandi, est-ce qu'on pourrait faire éventuellement de l'équitation ? Donc en me renseignant auprès de sa famille, j'ai appris qu'il avait eu un accident d'équitation quand il était un peu plus jeune et qu'il avait peur de remonter sur un cheval. Donc là, on commence déjà à retourner sa famille arriver avec l'animal et ça se passe plutôt bien. Avec toute cette confiance gagnée sur des terrains parfois glissants, ses protégés sont prêts à être accompagnés dans le quotidien de Monsieur Tout-le-Monde. Six. Dix. Dix. Fine, fine. D'accord ? Bonjour. Dix. Combien ? Wandi a entamé des démarches auprès de la maison du handicap pour faire reconnaître son activité mais pour l'instant, elles sont restées classées sans suite. On va aller aux fruits. Toi, tu vas les récupérer quatre bananes. D'accord ? Et toi, tu vas les récupérer cinq clémentines. Dommage car l'enjeu, c'est de pouvoir réduire le coût des séances. Primordial pour certaines familles. Stéphane, je l'ai deux heures par quinzaine. Voilà. Donc, on reste centré sur des activités physiques et sportives pour lui. Mais c'est vrai que si j'avais davantage de budget, si les parents pouvaient assumer davantage les accompagnements, on pouvait travailler sur l'intégration, sur l'ouverture vers l'extérieur et sur ce travail d'autonomie dans les espaces. Oui, le blocage aujourd'hui, c'est les aides et le fait que ça coûte 50 euros de l'heure. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que c'est compliqué pour certaines familles. Bonjour. Bonsoir. Salut. Ça s'est bien passé. Ouais, nickel. Des familles qui n'hésitent pourtant pas à faire quelques sacrifices pour voir leur enfant progresser, même à des âges avancés. Wandy est aussi un soutien pour cette maman qui vit seule avec son fils. Stéphane y revient toujours avec les yeux écarquillés, le sourire. Bon, il parle beaucoup plus. Bon, il est euphorique. Donc, que bénéfique. Que bénéfique. Ça n'a pas de prix. Il n'y a pas de prix. La valeur bonheur, Wandy la cultive et ses sourires-là ne sont pas volés. Un éducateur, mais aussi un grand frère, voilà la place qu'a pris le garçon dans le quotidien de ceux qui l'accompagnent. Une démarche tournée vers la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada